Verset 27, qu'est-ce qu'il va dire Paul ? 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et au verset 27, et ensuite je vais vous détailler tout ce que je vous ai dit. Je vous en conjure par le Seigneur, veillez à ce que cette lettre, c'est-à-dire ça, soit lue à tous les frais. Amen ! Paul fait une recommandation à l'Église, c'est une supplication ce qu'il est en train de faire là. Et c'est le mot qui a touché mon cœur et qui m'a obligé à prêcher ça. Paul demande à l'Église, au serviteur de Dieu de là-bas, je vous en supplie. Je vous en supplie, et si Paul me supplie de faire quelque chose, je crois que ça nous coûte si attardé qu'il le fait à moi. Vous êtes d'accord avec moi ? Et il nous supplie ça, que cette parole-là, cette recommandation et ce qu'il est dit dans cette lettre, il désire que tous les chrétiens l'entendent. Alors moi je vais obéir à la parole de Dieu. Je vais obéir à ce que Paul demande, je vais vous lire ce qui est marqué. Et puis dans ce qui est marqué, attendez-vous à un mot de Dieu parce que moi j'en ai eu plein pour moi dans ça. J'ai eu des encouragements, j'ai eu des recommandations, à veiller, à mettre ma vie comme il faut en règle avec Dieu, et avoir une vie de prière de mon Dieu. Parce que vous savez pourquoi j'ai regardé ce message-là ? On a dit, on a décidé avec les frères, et on a pensé que c'était une bonne idée. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est bien le mois d'octobre de prière ? Amen ! Merci Seigneur qu'il est d'accord avec la parole de Dieu. Parce qu'on a eu la peur de faire ça avec les frères, d'avoir un mois particulier, nous voici l'homme, mais en réalité un mois que notre vie devrait être basée tout le temps comme ça. La prière, parce que qu'est-ce que c'est important la prière ? Le jeûne, la prière, la mise à part pour Dieu, la lecture pour Dieu, passer du temps avec lui en réalité. Qu'est-ce que c'est bon Seigneur ? Alors on a lu à cœur, et puis dans le texte, ça y en parle beaucoup, alors ça a touché mon cœur, et je vous ai voulu lire ça, bon. Donc il dit ça à lui, je vous en conjure par le Seigneur, que cette lettre soit l'une de tous. Ça veut dire une chose, ça veut dire qu'on a besoin de la méditer. On a besoin de lire, on a besoin d'écouter ce qui a marqué, mais on a besoin d'aller plus loin que ça. On a besoin de le vivre, frère et soeur. On a besoin, la parole de Dieu, c'est pas simplement quelque chose qu'on doit lire, qu'on doit écouter quand on regarde la réunion, puis que ça reste là, non. Parce qu'on dit dans le monde, quelque chose que t'écoutes et que tu ne mets pas en pratique, ça reste l'être mort. Et je voudrais vous dire que la parole de Dieu, c'est pas mort. Je suis vivant, dit le Seigneur. Et puis il nous a dit que la parole de Dieu est vivante et permanente. Ça veut dire que c'est pas mort, et si c'est pas mort, ça doit être mis en pratique. Ça doit pas simplement rentrer dans mon oreille et rester là, non. Mais ça veut dire que moi j'ai besoin de la mettre en action. Quand tu sortiras d'ici, quand tu vas rentrer chez toi, et bien ce qui est marqué dans la Bible, tu dois le vivre. Ça veut dire qu'il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. Et ce qui compte, c'est ce que la Bible déclare. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, il y a des doctrines bizarres, il y a des doctrines de droite et de gauche, c'est ce que vous avez dit Norton tout à l'heure. Et c'est une grande réalité. Des doctrines qui sont prises un peu, et puis quel danger Seigneur ? Quel danger quand tu pioches à droite, à gauche, là dans le monde, dans ce que t'entends, pour faire beau, je ne sais pas moi dans quel sens que t'es fait, pour faire plaisir aux gens, et bien tu prends le risque de tordre les éguitures et en vouloir apporter des nouveautés, et bien tu prends le risque de ne plus être biblique. Et bien je ne veux pas prendre des nouveautés moi. Je ne suis pas là pour vous apporter quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Je veux prendre juste ce qui est marqué. Rien d'autre. Amen. Et c'est important. Et je vais commencer par vous parler de l'espérance des chrétiens. Ce qui fait la valeur de notre vie chrétienne. Vous savez, j'ai écouté, je l'ai mis sur mon téléphone, vous savez sur Youtube, il y a des choses dangereuses, il y a des choses pas bonnes, mais il y a aussi des bonnes choses. Et puis il y a nos enseignants de l'école biblique, j'ai vu un des frères il y a quelques jours qui a fait un message et je me le suis mis, je n'ai pas eu le temps d'écouter encore. Mais j'ai envie d'écouter ça moi, parce que c'est mon espérance à moi. Il y a le frère Michel Calot qui a fait un message il y a quelques jours et c'est sur l'enlèvement des chrétiens, l'enlèvement d'église. C'est notre espérance à nous ça. C'est biblique frères et sœurs et je bénis le Seigneur pour ça. Et je vous conseille de l'écouter. Je n'ai même pas écouté ce qu'il dit le frère, mais ça vous pouvez l'écouter de tout votre cœur. C'est nos enseignants. On ne se trompe pas quand on écoute nos frères en Christ, nos enseignants de l'école biblique. Amen. Arrêtez d'écouter des choses bizarres. Si vous ne savez pas c'est qui, prenez des facettes. Mais quand vous savez que c'est vos enseignants, quand tu écoutes Michel, quand tu écoutes le frère Payon sur Youtube, les messages qu'ils ont laissés, nos frères, le frère Glazeau, le frère Manif. Vous ne vous trompez pas. C'est nos enseignants de l'école biblique. Amen. Et puis l'enseignement de la parole de Dieu, c'est la vérité. Et donc il nous est parlé d'un des enseignements les plus merveilleux pour nous. Et qui réjouissent notre cœur. Parce qu'il faut dire la vérité que la vie qu'on vit ici, c'est lourd parfois. Il y a des maladies. Il y a des soucis de la terre. Il y a des difficultés dans les familles à cause des désententes, à cause des divorces, à cause du travail. Il y a des soucis financiers. Il y a plein de soucis. Plein de soucis. Puisqu'il n'en passe pas, il n'y aurait pas grand monde qui livrait la main. Si je dirais qu'il n'a pas passé par au moins un de ses soucis dans cette année-là, il n'y aurait pas beaucoup de main qui se levait. Mais le Seigneur ne nous a pas dit, je vais vous mettre à l'abri de tous les soucis. Ce n'est pas ça. Mais il nous a préparé une place dans le ciel. Et cette place, c'est-à-dire, elle nous est réservée. Et la Bible déclare qu'un jour, il va nous prendre avec lui. Et ça commence par ça. Il est dit dans le premier livre des Thessaloniciens, au chapitre 4, et puis à partir du verset 13, j'ai pris la version de parole vivante pour vous parler. Il est dit, « Chers frères, nous aimerions vous dire encore quelques mots au sujet de ceux qui se sont endormis de leur dernier sommeil, pas de ceux qui sont morts. Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance ou l'incertitude à leur sujet, afin que vous ne vous désoliez pas, comme le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. » J'ai écouté Adam qui disait un petit mot tout à l'heure. « Adam, c'est pas sans espérance. » « Bonne moule qui est là derrière. » « C'est pas sans espérance. » « La vie nous parle d'un espoir pour les chrétiens. » « C'est que ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils ne sont pas partis n'importe où. » « Ben oui, c'est une grande douleur, je parie que vous avez pleuré certainement. » « C'est humain ça. » « Et ça arrive même peut-être mon frère pleurant comme vous. » « Ben oui, c'est humain. » « Parce qu'il y a le manque de la personne qui n'est plus là. » « Si ça s'arrêterait là, ben la Bible dit que... » « Si la Bible est fausse, la Bible dit que nous sommes le plus malheureux des hommes, là. » « Parce qu'il n'y aurait pas d'espérance. » « Mais béni soit Dieu, nous avons une espérance, par exemple. » « Ce que vous qui sont, vous frère Adam, vous frère Mouloun, et tant d'autres parmi nous l'ont, c'est que nos bien-aimés morts dans le Seigneur, ils sont partis auprès de lui. » « Et la Bible dit que nous allons les revoir à un moment donné. » « Que Dieu soit béni. » « Il nous appartient pour cela de marcher simplement dans la fidélité avec lui. » « Et puis d'attendre la bien-heureuse espérance de l'Église. » « L'enlèvement auprès de notre Seigneur. » « Alors la Bible nous dit ça. » « Chers frères et sœurs, vous aimeriez vous dire ces mots, là. » « Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de l'incertitude ou dans l'incertitude à leur sujet, afin que vous ne vous désoliez pas comme le reste des hommes qui, eux, n'ont pas d'espérance. » « Vous l'avez cette espérance, frères et sœurs ? » « Alors béni soit Dieu. » « Merci Seigneur pour cette bien-heureuse espérance. » « Puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, alors nous pouvons croire aussi que Dieu ramènera la vie par Jésus ceux qui sont morts dans la communion avec Jésus pour être unis avec lui. Que Dieu soit béni. » « Car voici en effet ce que nous pouvons vous certifier que c'est beau, ce petit mot-là. » « C'est pas vous expliquer en croyant que peut-être, si tout va bien, ça va peut-être se passer comme ça. » « Non, c'est pas marqué comme ça dans la Bible. » « La Bible, c'est basé sur une certitude. » « C'est sûr, tu peux être sûr de ce qui est marqué. » « C'est la parole de Dieu. » « Alors il est dit que nous pouvons vous le certifier. » « Sur quoi qu'on peut le certifier ? » « Parce que nous nous appuyons sur une parole, en bas d'un prédicateur maintenant, mais sur une parole du Seigneur. » « La Bible dit qu'il ne ment pas. » « Celui qui ne ment pas, celui dont il est dit, ta parole, c'est la vérité. » « Alors c'est sûr. » « Est-ce que c'est pas un simple rêve ? » « Est-ce que c'est pas une petite doctrine ? » « Vous savez qu'il y en a qui mettent cette doctrine au placard. » « On dit ça dans le monde. » « Une espérance, voilà, c'est un petit mot, mais c'est pas vraiment ça. » « Et bien, je viens de vous dire, si, c'est vraiment ça. » « La Bible nous déclare qu'il y a un signe à donner à la voix d'un archaume, de la prophète de Dieu. » « Les morts en Christ ressuscitent qu'au premièrement. » « Et nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble avec eux. » « Et nous, nous pourrons être avec le Seigneur dans les autres. » « Amen. » « C'est basé sur la certitude de ce que la parole ne vient pas d'un homme. » « Parce qu'un homme, il se prouve, un jour il dit bleu, puis un jour il change. » « Ben, il est mal compris, oui, on comprend mal. » « Mais la Bible, elle ne comprend rien. » « Et ce que le Seigneur, il a dit, c'est la vérité, frères et sœurs. » « Nous nous appuyons parce que sur la certitude, sur une parole du Seigneur. » « Il dit que si nous sommes encore en vie au moment de son retour, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. » « Car au commandement de Dieu, si tôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur en personne redescendra du ciel. alors ceux qui sont morts dans la foi et en communion avec le Christ ressusciteront les premiers. Et après quoi, nous les vivants, si nous sommes restés sur terre jusque-là, eh bien nous serons enlevés avec eux et emportés nous aussi à travers les airs, par-delà les nuées, pour rencontrer le Seigneur. Ainsi, nous serons unis au Seigneur pour être avec lui pour l'éternité. Que ces paroles soient donc votre réconfort et votre consolation. Encouragez-vous et fortifiez-vous mutuellement par cette perspective. Prenons courage, frères et sœurs. C'est vrai qu'il y a des jours mauvais sur la terre. C'est vrai qu'il y a des deuils. C'est vrai qu'on passe dans les temps de maladie. On passe par les moments difficiles parfois de la séparation et tout ça. Mais il y a la bienheureuse espérance de la réunification avec nous. Un jour, nous verrons ceux qui nous ont avancés. Un jour, nous verrons notre Seigneur Jésus. Et je crois de tout mon cœur que ce jour est proche. Alors ne nous laissons pas troubler par les doctrines bizarres, par les mots de découragement, par les angoisses et l'inquiétude. C'est vrai qu'il y a de l'angoisse et de l'inquiétude. En gros, il m'en parle de ça. Mais moi, je ne veux pas troubler par tout ça. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Et je sais surtout que bientôt, il m'a venu en quelque chose. Alors merci Seigneur pour ça. Et puis, vous savez, Paul va dire cette doctrine à l'église de Thessalonique, je vous ai dit tout à l'heure, une église que Dieu soit béni, qui grandissait. Mais voilà, il y avait des inquiétudes. Vous savez, aujourd'hui, on a tout. On a le téléphone portable. On est au courant de ce qui se passe au bout de la terre, en l'espace d'une fraction de seconde. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. À l'époque, il fallait du temps. Il fallait pour qu'une nouvelle arrive de ce qui s'était passé dans un pays à 200 km ou à 500 km. Il fallait du temps. Aujourd'hui, on a Internet, on a tout ce que vous voulez. On sait quasiment en direct tout ce qui se passe. Mais ce n'était pas comme ça. Et voilà, à cette époque-là, je vais continuer à vous faire la lecture, je vais vous dire tout le chapitre 5, et on va s'en retenir de ça. Ils étaient au courant de cette doctrine. Ils étaient au courant, et Paul le rappelle. Et ils étaient au courant qu'après l'enlèvement, il fallait se passer aussi autre chose. Et vous, vous êtes au courant ces 13 heures, parce qu'on est bien enseignés dans la mission. Je bénis Dieu pour ça. On sait qu'il va y avoir ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église, et on sait qu'après l'enlèvement de l'Église, il va se passer sur la Terre à un temps terrible. Un temps de trouble et un temps d'angoisse comme l'humanité qu'on n'a jamais connue jusque-là. Pourtant, on vit déjà des moments, en ce moment, on appelle des temps angoissants, pour dire la vérité. Quand tu mets la télé, j'en ai dans ma famille, ils n'allimaient plus du tout la télé. Pour quelle raison ? Parce qu'ils mourent la peur, tout simplement. Au mois de février-mars, à quand ça a commencé, les téléphones chauffés, j'ai des frères qui connaissent bien la parole, ils étaient harcelés de coups de fil de chrétiens pour leur poser des questions bibliques. Parce qu'ils étaient tracassés. Il semblerait que des fois, on connaîtrait mal la vie, mais je voudrais vous dire que vous ne vous tracassez pas. Parce que ce qui doit arriver, arrivera. Et puis les temps, nous les connaissons. On sait qu'il va y avoir un temps particulier, mais avant ça, il y aura ce que je viens de vous dire. Cette espérance du chrétien. Et eux, ils savaient qu'il allait avoir la suite. Vous savez quoi la suite ? Après l'enlèvement, je vous l'explique vite fait, vous savez bien, ça mériterait de passer un frère qui aurait la capacité, une étude complète sur ça. L'enlèvement d'église, et puis on sait ensuite que celui qui doit venir, celui qui doit venir viendra, c'est Jésus, mais il y a quelqu'un d'autre qui doit venir. Un personnage va se révéler qu'on appelle l'antéchrist, vous savez ça. Celui qu'on appelle l'homme du péché, et il va venir avec deux temps particuliers, avec, bibliquement parlant, trois ans et demi de séduction. Un temps de séduction, il va séduire Israël, il va séduire les nations. On va l'acclamer comme un grand sauveur, comme celui que l'on attend, le faux messie, si vous préférez. Et puis soudain, il va y avoir la deuxième partie des trois ans et demi, le temps où ça va plus être le séduction, on s'appelle, ce qu'on nous apprend à l'école publique, le destructeur. Un temps de guerre, un temps d'angoisse, avec tous les fléaux qui sont marqués dans la parole de Dieu, les sept sceaux, les sept trompettes, et les sept coups de la colère de Dieu. et puis ça mériterait de passer un grand moment à l'expliquer ça. Mais moi, je ne suis pas là pour vous expliquer tout ça. Ou plutôt, je ne suis pas là pour rentrer dans les détails. Je vous parle juste de cette doctrine-là qui est marquée dans la parole de Dieu. C'est le temps d'angoisse, vous avez dit aussi, le temps d'angoisse pour Jacob. Vous devrez être persécutés, il est paré d'Israël à ce moment-là. Mais nous, ces sept ans, on ne les vivra pas, frère et soeur. On ne les vivra pas parce qu'on sera dans le ciel avec le Seigneur. En étant dans la joie, en participant à ce qu'on appellera les noces de l'agneau. Que Dieu soit béni. Où on sera à table avec le temps, où on sera à table avec Jacob, avec Abraham, avec Isaac et avec les bien-aimés. À ce moment-là, terre est la puissance. Et on se préparera à revenir sur la terre. À ce moment-là, quand le Seigneur va revenir en gloire. C'est deux temps différents. C'est bien ancré dans votre esprit, vous savez cette doctrine-là. l'enlèvement, c'est pour nous. La tribulation, ce n'est pas pour nous. C'est pour ceux qui seront restés, qui n'auront pas fait la volonté du Seigneur et qui vivront un temps d'angoisse avec tout ce qui va avec. Et voilà que les chrétiens de Dessamnick savaient que ces deux temps allaient venir. Mais eux, ils vont commencer à vivre des persécutions et des temps d'angoisse tels et des temps de tribulation tels que certains vont venir apporter des nouvelles. Et ces nouvelles, c'était ça. Vous savez qu'il paraît que l'enlèvement a déjà eu lieu. Certains vont venir en leur disant ça. Comment ça ? Oui. Et vous, vous êtes toujours là. Mais ça veut dire quoi Seigneur ? Ça veut dire que je n'étais pas en règle avec Dieu et puis que je suis resté là. Et dans leur cœur, ça va commencer à trembler. Et par rapport à tout ce qu'ils voyaient, ils essayent d'être dans la tribulation. Et certains étaient venus leur dire ça à un point qu'ils avaient mené à quelques thèmes. Ils croyaient être en train de passer dans la grande tribulation. Quelle angoisse Seigneur ! T'imagines, tu te réveilles le matin, tu ne vois plus tes frères et sœurs et puis toi, tu es resté là et du coup, ils annoncent des catastrophes à la télé. Il dit Seigneur, je suis resté là. Imagine ton cœur l'espace de quelques instants. Vous avez déjà écouté ce témoignage d'un chrétien qui s'est réveillé que sa femme était plus là dans le camping le matin, l'odeur du café, plus de femmes dans le lit, plus de femmes dans le camping et bien elle était chrétienne. Je ne sais plus qui c'est ça. Vous avez déjà écouté ce témoignage-là ? Et ça a duré une fraction et dans son cœur, il avait la conviction qu'elle avait été enlevée. Vous savez pourquoi ? Parce que cette doctrine, il la connaissait mais lui, il n'était pas prêt. Et puis, elle n'était pas partie. Elle était dehors. Mais pendant quelques instants. Mais imaginez que tu dis ça là, imagine un petit peu. Et bien eux, les chrétiens des Thessaloniques, ils vivaient ce temps-là. Et puis donc, ils étaient troublés. Donc, Paul va leur faire venir comme il va l'apprendre. Il a suivi par eux. Pendant un moment, ils vont être troublés. Alors, il faut qu'il leur écrive. Et puis, on a besoin aussi d'écouter ce qu'il va leur dire, Paul. Écoutez. Il va leur dire au chapitre 5 des Thessaloniciens quand à l'époque et au moment de ces événements, vous n'avez pas besoin, frère, d'instructions écrites supplémentaires. Ça veut dire que vous en avez assez avec ce qu'il y a été dit dans la parole de Dieu. Car vous savez fort bien que le grand jour du Seigneur, là il est question du retour en gloire. C'est plus l'enlèvement. Il doit venir de façon aussi soudaine et inattendue qu'un voleur dans la nuit. Un voleur dans la nuit. Et je voudrais vous dire quelque chose. Le voleur, frères et sœurs, c'est pas pour nous. Ce jour qui viendra comme un voleur, là, concerne le retour en gloire. Mais nous, nous ne sommes pas de ce monde pour que le Seigneur nous surprendre comme un voleur. Amen. Vous n'êtes pas surpris par... Vous ne devez pas être surpris par le voleur, vous. Vous attendez quoi ? Le Seigneur ou le voleur ? Vous attendez le Seigneur. Alors ce jour ne doit pas nous surprendre que Dieu soit béni. Vous savez fort bien que le grand jour du Seigneur doit venir de façon aussi soudaine et il est attendu qu'un voleur dans la nuit. Car lorsque les hommes se diront maintenant paix et sûreté, le texte-là dit maintenant règne la paix, maintenant nous sommes en sécurité. Ça sera dans la tribulation, ça. précisément, alors, d'une façon subie et imprévue, la catastrophe fondra sur eux. Il en sera comme une femme surprise, excusez-moi les mots, c'est biblique, par les douleurs de l'enfantement. Et aucun d'entre eux n'échappera. Mais vous, là il parle aux chrétiens, mes frères, vous n'êtes plus dans les ténèbres. Et le jour du Seigneur ne saurait donc pas vous surprendre comme un voleur, car vous êtes tous fils et filles de la lumière. Vous êtes des enfants du jour, car nous ne appartenons pas à la nuit et aux ténèbres et nous n'avons donc rien à faire avec elles. Amen. Par les sœurs, ils étaient dans un moment d'emploi, donc Paul, il va falloir qu'ils le reprennent. Écoutez, il va dire, vous n'êtes pas dans les ténèbres, vous marchez dans la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde, mais vous, vous êtes aussi des lumières. Et les lumières, c'est fait pour partir à la rencontre du Seigneur. Il va dire, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Alors ne vous laissez pas tracasser, écoutez, vous n'êtes pas tracassé par tous les bruits que vous écoutez, par les endroits que ça peut provoquer. Frères et sœurs, un chrétien qui est prêt quand le Seigneur revient, il part avec lui. Amen. C'est biblique ça. Alors il va dire, ne nous laissons donc pas gagner par le sommeil. Ah, ça veut dire qu'il y a une condition. Ne nous laissons donc pas gagner par le sommeil qui plonge le reste des hommes dans l'inconscience, mais écoutez l'avertissement. Mais nous, frères et sœurs, restons vigilants sombres et conscients que Dieu soit béni. Ça veut dire qu'on va partir avec le Seigneur, mais il y a une condition à ça. Chrétien, chrétienne, c'est tout simple. Écoute, t'es sauvé parce que le Seigneur Jésus vit dans ton cœur et que t'es un enfant de Dieu. Amen. Mais ça implique une chose, ça. Le salut, tu ne pourras jamais t'offrir. C'est Jésus qui vit dans ton cœur qui t'a offert. Ça, c'est biblique. Mais aux chrétiens et aux chrétiennes, il y a la part du chrétien, c'est la sanctification. Et les chrétiens, frères et sœurs, doivent marcher dans la sanctification. Et la Bible dit comment ? De progrès en progrès. T'es bien aujourd'hui ? Eh bien, il faut que demain, ça se soit encore mieux. Demain, tu seras mieux ? Eh bien, il faut qu'après-demain, ça soit encore mieux. Il faut aller de l'avant avec le Seigneur. On ne veut pas être des chrétiens qui stagent ou des chrétiens qui vont en marcher hier, frères et sœurs. On doit aller de l'avant. Et pour cela, la Bible dit ça. On doit marcher de progrès en progrès en ayant conscience de ce que nous sommes. Écoute, est-ce que tu as conscience que toi, tu es une lumière dans laquelle tu vis ? Et être une lumière, ça implique quelque chose. Ça implique que ceux qui sont dans les ténèbres, ils ont les regards sur cette lumière. La première personne qui verront briller, ce n'est pas le prédicateur, ce n'est pas le chrétien de la maison d'à côté, c'est celui qui vit dans ton foyer. Ça veut dire que, frères et sœurs, il faut que tu prends conscience, il faut que vous preniez conscience que le premier exemple qu'ils ont soutenu dans votre famille, c'est vous. Vous avez conscience que vous êtes la lumière du monde ? Amen. Je vous promets que si on en aurait conscience 24 heures sur 24, on ne parlait pas pareil. On ferait attention à chaque mot qui sort de notre bouche. On ferait attention à chaque chose qu'on regarde à la télévision. On ferait attention à chaque parole ou à chaque mot qu'on écoute. Un chrétien, frères et sœurs, soit dans le marché en ayant conscience de qui il est. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous avez en ce petit cantique là, un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Oui. Il y a un frère, il ne veut pas qu'on chante dans la mission, ça. Quand il est vers lui, il est à vous. C'est un frère ancien. Parce qu'il dit bien souvent, les chrétiens, ils n'en ont pas conscience de ça, justement. Eh bien, je voudrais que mon église, moi, ils en ont conscience de finition. Vous n'êtes pas n'importe qui, frères et sœurs. Ce n'est pas être engrueillant pour dire ça. Ce n'est pas parce que c'est vous, ce n'est pas parce que c'est moi. Je ne veux rien du tout, mais celui qui vit en moi, vous savez quelle valeur il a à lui. Et quand il vous voit, il y a vous les gens du monde, c'est lui qui voit. Ça doit être lui qui voit. Prends conscience de ça. Il veut dire nous restons vigilants à être vigilants. Ça veut dire être sur ses gardes. On doit être sur nos gardes. Vous savez pourquoi on doit être sur nos gardes ? Parce que Satan est là-haut autour de nous et l'autre. Donc la Bible déclare que nous devons être sombres et il y a un verset qui nous en parle de ça. C'est le premier livre de Pierre qui nous en parle, je crois, au chapitre 5 et au verset 8. Pierre va donner ce conseil. Soyez sages et sombres pour vaquer. Vous savez ce que c'est le mot vaquer ? Ça veut dire vous abonner à quelque chose, faire quelque chose. Prendre du temps sur le reste pour aller à ça. À quoi c'est mieux à Pierre qui me le convain ? Soyez sages et sombres pour vaquer à la prière. Donc plus que jamais, plus que jamais, plus que jamais pour être conscient de ce qu'on est, pour être conscient de dans quel temps nous sommes, pour être conscient de ce que tu es un chrétien, de ce que bientôt le Seigneur vient te chercher, tu dois passer du temps dans la prière. soyons sages et sombres. Et il va te donner ce conseil. Car notre adversaire, le gab, lui, il rôde comme un lion rugissant pour chercher qui est celui qui se laissera dévorer. Eh bien, la Bible dit que pour pouvoir le résister, la première condition, c'est quoi ? Eh bien, c'est d'être sombre, notre femme. Ah oui. C'est quoi la sobriété ? Il y a un mot qui désigne la sobriété que les gens en font un peu pour ça. A raison, c'est vrai que ça, ça en fait partie de la sobriété. On dit je suis sombre, ça veut dire je n'ai pas bu. Vous le savez ça. Je ne suis pas, vous savez pourquoi on dit ce mot-là ? Parce que dans la définition du dictionnaire le mot sobriété, quelqu'un qui n'est plus sombre, c'est quelqu'un qui est grisé par quelque chose. On se laisse grisé par d'un col. Alors on dit on n'est plus sombre, tu ne sais plus ce que tu fais, tu te crois le plus beau du monde. Tu te crois le plus fort du monde. Quelqu'un qui a vu l'œil, il croit qu'il est content que l'on voit l'autre. C'est bien souvent comme ça que ça marche. Il croit que c'est le meilleur danseur. Vous avez vu ceux qui allaient dans les boîtes de nuit avant. Quand tu as vu nos trois verres, tu te prendrais John Travolta. Excusez-moi pour la note, c'est peut-être un peu ancien et voilà, c'est ce qui me vient d'idée. Et puis on a invité et tu dansais comme moi. Très mal, la majorité d'entre nous. Très mal. Mais voilà, l'alcool faisait que tu étais puissant. Tu étais grisé. Eh bien, frères et sœurs, il n'y a pas que l'alcool qui doit pas nous griser. On ne doit pas se laisser griser par le monde. Je ne veux pas me laisser griser par les beautés qui sont dans le monde. J'ai le droit, écoutez, dans la simplicité, j'ai le droit d'avoir envie de me payer quelque chose de bon. C'est bien ça. Mais c'est parce qu'il me grise, mon cœur il arris sans mal parce que j'ai le nouveau téléphone ou tout nouveau. Si je le prends avec les moyens et que j'ai parce que j'en ai besoin, mais j'en meurs pas, ça ne m'en fait pas rêver la nuit de la nouvelle véhicule. Ceux qui peut se le permettre, eh bien merci Seigneur puisqu'il l'achète. T'en as besoin, c'est pour qu'on travaille ou c'est parce que tu peux te le permettre. Je préfère rouler dans une voiture neuve que dans une voiture qui est en 20 et 5 minutes. Comprenez bien, on est réglé ici, il n'y a pas de souci ça. Mais si tu l'as et deux fois après t'en vaut déjà une nouvelle, ça s'appelle être dérégué. T'es grisé par le matériel. Eh bien moi, je ne veux pas être grisé non plus par le matériel. Je veux être simple au niveau du matériel. J'ai ce que je veux me permettre mais je ne veux pas avoir quelque chose qui me fait parler dessus. J'ai le droit d'avoir un sac à main, excusez-moi, je prends souvent ce truc-là. Mais je ne veux pas être grisé par mon sac à main. Ce n'est pas ce qui me fait rêver la nuit, le sac à main. Enfin, ça serait bizarre si il y a un sac à main que j'aime. Mais bon, vous m'avez compris. Je parle pour les sœurs et je parle pour les frères. Il y a autre chose, voilà. Tu as le droit d'en avoir envie. J'en ai besoin et puis en plus, mes moyens me permettent. Eh bien, tu achètes la marque que tu veux. Mais si tu en as insatisfait pareillement au jour de trois jours, c'est bizarre. Et puis si c'est ce qui me fait rêver que la nuit, je ne pense plus qu'à ça. Eh bien, excusez-moi, ce n'est pas ça qui me fait rêver. Ce qui me fait rêver, c'est les choses de Dieu. Ce qui me fait rêver en vie. Parce qu'on rêve la nuit de l'agitation. de la nuit, des rêves de la nuit, la Bible dit que ça vient de l'agitation de la journée. Ce qui remplit mon cœur. Eh bien, si tu parles de Jésus, pas lui, tu es sain. Le Seigneur, j'en parle le jour, j'en rêve la nuit. Pourquoi qu'il en rêve la nuit ? Parce qu'il en parle le jour. Mais si je parle que ça, que ça, que ça, que ça, toute la journée, la nuit, je te promets, je vais rêver de ça. Eh bien, frères et sœurs, je veux être sable dans mes roues, mes j'peux, mes j'peux, en terre. Je veux être sable si mes moyens me permettent d'acheter un manteau à X prix. Eh bien, je ne veux pas me laisser griser comme l'autre qui a acheté le plus grand. Si je ne veux pas, bon, ce n'est pas grave. Je veux être sable dans mes paroles. Ah oui. La sobriété dans mes paroles. Parce que tu côtoies une compagnie qui a des mots qu'un chrétien ne répond. Au début, tu me dis pas, bien, à force d'être avec, à force d'être avec. Tu parles comme eux. Tu t'es laissé griser alors t'oses une petite date que de cette pause excusez-moi le mot. Mais tant pis, je le dis. Tu dis des mots, la Bible parle de choses qui n'est pas bon et qui n'est pas, comment on dit, enfin bref, elle emploie un mot pour dire qu'il n'est pas bon à un chrétien d'en l'utiliser ou même d'entendre. Ça veut dire qu'il y a des mots et des petites plaisanteries de la Bible que ça ne soit même pas mentionné par Dieu. Je suis gros vrai que si vous demanderez des choses, il y a des blagues que je ne vous ferai pas à l'Église. Ah oui. Je ne voudrais pas le dire dans la maison de Dieu. Mais écoute, quand tu es dehors, même que tu n'es pas à l'Église, tu n'as pas le droit non plus. C'est la même chose. Notre langage, je dois être le même. Écoutez, parlez comme si vous êtes toujours à l'Église. Je vous promets que vous ne parlerez que pareil. Ah oui. Parce que vous serez sombre dans vos mots. Eh bien, frères et sœurs, je crois qu'à sobriété, c'est quelque chose d'important. Je passe vite. Je m'accrois deux, trois notes. Je vais vous l'écrire vite fait. Nous devons rester délivrant et sombre. Les dormeurs se livrent au sommeil durant la nuit. Et les hybrides choisissent aussi l'ennemi pour s'enivrer. Mais nous, d'autres enfants du jour, eh bien, nous voulons rester sombres et alertes. Pour cela, remettons-nous de notre armure. Je bénis Dieu. Les questions-là des armes spirituelles dont il est parlé dans l'Ephésiens 6. Je ne vais pas vous les dire parce que je ne voudrais pas s'ébiter. Que la foi et l'amour soient notre juirasse. Que c'est beau, Seigneur. Que l'assurance du salut et l'espérance de la délivrance soit notre casque. Ah, ce qu'on va remarquer de nous, vous savez, le casque, c'est ce que la première chose remarque. Quelqu'un qui vient au combat pour te croire. Tu ne vois pas tout, mais avec le casque, tu reconnais de quelle armée. Vous savez, chaque armée avait son casque différent. Et le casque que tu portes, c'est pas n'importe quel casque, c'est le casque de l'armée et du salut. Le casque du salut du Seigneur Jésus. Quand les gens nous voient arriver, c'est un quelqu'un qui porte. Alors, nous portons le casque de la foi, de l'amour, l'assurance du salut, l'espérance de la délivrance, c'est notre casque. Car Dieu ne nous a pas destinés à encourir sa colère, mais il nous a destinés à posséder le salut par notre Seigneur Jésus Christ. Ça, c'est ce qu'il a réservé pour les chrétiens, frères et sœurs. Dieu ne nous a pas destinés à la colère qui doit venir dans la tribulation. Il nous a destinés à être dessommés avec Dieu. Nous sommes destinés à ça. Car il est mort pour nous, afin que nous vivions nous aussi éternellement avec lui. et que nous soyons vivants ou déjà morts, c'est pourquoi il faut vous réconforter et vous encourager mutuellement à progresser et à grandir dans l'unité comme vous le faites déjà. Frères et sœurs, que chacun soit un motif d'encouragement pour les autres. Écoute, il n'y a pas que le pasteur qui doit être derrière l'estrade en train d'encourager les autres et dire ça va aller, fais ça, fais pas ça. Soyez des sources d'encouragement pour les uns et les autres. Pour ton frère, pour ta sœur dans la rue, ta cousine, tes chrétiennes, ta belle-sœur, je ne sais pas moi, je voudrais tellement moi que comme les chrétiens viennent démonier et disent j'étais découragé, ça arrive d'être découragé, j'avais un problème, la petite sœur indienne, la sœur indienne dans l'église, qu'à elle, qu'à lui, il est venu, il m'a dit un petit mot, ça m'a relevé, j'en avais le point de ça. C'est pas bon que vous l'écoutez ça ? Eh bien Seigneur, frères et sœurs, soyez des motifs d'encouragement les uns pour les autres. C'est ce que Paul dit et il dit je vous exhorte, il dit je vous en conjure, c'est une supplication, que ce mot-là il soit élu par tous. Alors moi je vous le dis ce matin, encouragez-vous les uns et les autres. Le contraire d'encourager c'est décourager. Donc si il dit encouragez-vous, ça ne veut dire quoi d'entendre ? Ça veut dire ne soyez pas des motifs de découragement les uns pour les autres. Décourage pas ta sœur. Dis-y pas, t'as envie d'aller à la rue ou non, t'as vu que c'était lourd cette semaine dont il a été lourd. L'autre il a dit ceci, l'autre il a pas fait ça. Tu décourages tout le monde quand quelqu'un qui fait ça. Mais quelqu'un qui encourage, viens là, je suis fatigué, on te dit mais viens, tu vois, on va avoir une bonne réunion, on t'aurait été là le jour, on a été béni, tu peux pas le croire. Je suis sûr qu'il va y avoir un mot pour toi, viens, et bien t'encourages les autres quand tu descends. Alors moi je vous encouragez à encourager. Et je voudrais vous dire quelque chose, tant pis, je vais peut-être faire le petit cru, je sais pas quel mot qu'on dit mais ça fait rien, voilà, je suis ce que je suis. Mes frères et sœurs, parce que je le dis pas. Je voudrais vous dire moi par exemple, à Edmond, tu m'encourages mon frère. Parce que je vois que t'es fidèle dans l'église. Et je vois que t'es là et chaque fois on arrive, il est là, il a tout mis là. Vous croyez qu'il est pas occupé comme moi Edmond ? Vous croyez qu'il est pas occupé comme vous ? Ben il est là pour moi qu'il le fait. C'est pas pour savoir, il vient dans l'église, il y a personne qui le voit, il est tout seul. Mais il y a Jésus qui le voit. Alors moi il m'encourage parce que je le remarque qu'il est là. Et puis quand je vois les sœurs qui viennent nettoyer, je sais que c'est pas un endroit chez ceux qui viennent pas. On a des bébés, vous avez des fois quelqu'un à s'occuper, vous avez des fois... Vous pouvez pas toujours être là. Je le conçois ça. Mais vous prenez du temps pour Dieu pour venir. Et puis vous venez nettoyer, je vous ai vu, je vois moi ceux qui viennent. Je critique pas ceux qui viennent pas, mais je suis encouragé par ceux qui viennent moi. Je suis encouragé par Franck et Samantha qui viennent travailler toujours dans l'église. Ben ça me bénit moi tout ça. Alors je suis béni par ceux qui m'encouragent. Eh ben frères et sœurs, encouragez-vous aussi par les autres. Fait quelque chose pour Dieu, même si ça paraît béni pour les autres, c'est pas grave. Même si t'es pas vu, c'est pas les autres, c'est pas grave. On est des encouragements, on doit être des encouragements les uns pour les autres. Que Dieu soit béni. Excusez-moi, je suis pas un théâtral devant tout ça, je suis béni d'abord. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. C'est pourquoi il faut vous réconforter et vous encourager mutuellement à grandir dans l'unité comme vous le faites déjà. Nous vous prions, frères et sœurs. Alors là, excusez-moi, je vais vous dire un petit mot. Mais c'est la Bible, je vais pas zapper un verset parce que je suis gêné. Tant pis. Vous me permettez, je vous dis pas mal. Que Dieu me garde de quoi que ce soit. Mais je vous lis juste la Bible, il est marqué là, le verset, alors je le dis. Nous vous prions, frères et sœurs, de respecter et d'honorer ceux qui travaillent parmi vous au service du Seigneur. Il est question des prédicateurs et des étudiants. Apprenez à les connaître. Entourez d'égards et de témoignages de reconnaissance vos conducteurs spirituels qui président vos réunions et qui vous dirigent dans la communion avec le Seigneur. Ils vous montrent le bon chemin par leur conseil, leur exhortation et leur avertissement. Estimez-les et témoignez-leur une affection particulière en raison de leur activité et de leur peine. Vivez dans la paix avec eux. Vous savez, un chrétien qui est en guerre, c'est pas le serviteur qui va être en guerre avec lui, mais il est en vôme lui. Eh bien, t'auras du mal à être béni. S'il fait comme ça dans ton cœur, t'auras du mal à être béni. Mais on doit être en paix les uns avec les autres. On doit prier pour ceux qui travaillent. Vous priez pour les enseignants de la mission ? Vous priez pour le corps pastoral, le conseil de direction ? Je vais vous dire quelque chose. Moi, le premier, des fois, je dis ah, c'est pas bien ça. Je suis pas d'accord avec tout, mais ça m'empêche pas une chose. Et puis, Norton, il est comme moi. C'est qu'on prie pour nos frères qui nous dirigent. Nous, on prie pour la mission. Parce que ce sont nos conducteurs. Eh bien, frères et sœurs, il faut prier pour chaque étudiant, chaque prédicateur, chaque enseignant. Vous savez que c'est la cible désignée du diable, ça ? Yanky, il y a une cible désignée, mais alors à un point, tu peux pas t'imaginer. Alors, les frères et sœurs, vous priez pour Yanky qui est une petite qui s'est levée dans la course ? Merci Seigneur pour ce qu'il le faut. On a besoin de prier les uns pour les autres et les sœurs. Écoutez, nous vous engageons, frères, à avertir, ah oui, ça veut dire qu'il faut le faire aussi, ceux qui vivent sans discipline dans le désordre et qui refusent de se plier au bon ordre qu'il y a dans la maison de Dieu. Reprenez les oisifs. C'était quoi un oisif ? C'est un qui fait rien. Il ne fait rien. Reprenez-les et les paresseux. Relevez-les découragés. Écoutez ce petit mot-là. Et encouragez les timides. Vous savez qu'il y en a plein des timides ? Ils ont une peur pour témoigner sur le coup que je suis la chaise comme ça quand quelqu'un vient. Qui c'est que je vais appeler ? Frères et sœurs, la Bible dit Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Prends la force pour venir témoigner. Je voudrais t'encourager, moi, même dans ta timidité, le petit mot de deux secondes que tu vas dire. Il y en a d'autres qui sont timides comme toi dans l'église. Et puis ça va les encourager comme tu vas le dire. Et puis t'es un chrétien. Même si t'as pas, j'ai pas été remis à la fin de deux heures. Et bien on s'en fiche pas mal ça. Ce qui compte c'est que t'es un chrétien. J'ai bien fait de particulier moi. Oui mais si t'es un chrétien, t'as accepté Jésus, t'as reconnu, t'étais un pécheur, tu vas encourager les autres qui sont en toi. Frères et sœurs, soyons pas des paresseux. Tout ce que ta main trouve à faire dans le sens biblique, fais-le. Soyons pas démoisifs. La Bible dit que le temps est le cours. Rachetez le temps de la parole de Dieu. Ce qu'on trouve à faire, il y a des gens qui sont négligents des fois. Voilà, ça peut arriver. Moi aussi je suis négligent des fois. J'ai besoin de plus le Seigneur m'encourage. Je voudrais pas vous reprendre de rien ce matin. Je voudrais vous encourager dans la servicité. Que Dieu soit béni. On a besoin de se relever les uns les autres. Encourager les timides. Réconforter les craintifs. Il y a mal qu'ils sont craintifs. Soutenez les faibles. Soyez très patient avec tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal. Mais soyez bons les uns envers les autres. Ayez sans cesse en vue le bien les uns les autres. Qu'il s'agisse de vos frères ou des autres du monde. Frère et soeur c'est facile. Des fois c'est ton frère tu pardonnes tout mais pardonne aussi l'autre. Parce que ton frère tu le pardonnes facilement parce qu'il y a le sentiment charnel. Et tu sais pourquoi on pardonne facilement un proche ? Parce qu'on le connait bien. Et on sait le pourquoi il n'a pas été à la réunion. Pourquoi il va un peu moins en ce moment. On est prontes à pardonner. Parce qu'on sait à tu sussurées dans ton foyer t'es pas là-bas toi. Moi je le vois il y a ça il y a ça et bien l'autre qui n'est pas ta famille il a les mêmes soucis. Il a les mêmes problèmes. Il a les mêmes difficultés. Alors frères et soeurs ne nous jugeons pas les uns les autres. Encourageons-nous. On dit souvent venez le samedi venez le samedi. Moi je demande que le samedi il y a des églises à la pleine le dimanche. Mais je ne vais pas toujours vous dire venez venez c'est pas normal non. Vous avez des fois des difficultés des fois des maris les soeurs pour qui c'est bon avec qui c'est difficile. Vous avez des fois des enfants alors c'est difficile je comprends moi aussi là il va y avoir une réunion tous les soirs. Je sais qu'il y en a qui ne pourront peut-être pas venir tous les soirs mais ceux qui peuvent au nom du Seigneur ceux qui peuvent faites un effort et vous. On a besoin de s'encourager vous savez quand on rentre dans l'église et moi je vois qu'il y a plein qui sont venus. Je sais comme moi vous avez plein de choses à faire mais vous m'encouragez quand je vois que vous êtes là et puis tu encourages les autres à venir. Alors frères et soeurs vous devez passer vite mais on a besoin de s'encourager les uns les autres. Et puis écoutez votre joie. Amen. Que c'est beau ça. Conservez en tout temps votre joie ça veut dire même dans les moments durs. J'ai ma belle soeur j'ai ma femme qui sont là ce matin j'ai mon beau-père et ils vivent comme d'autres des moments difficiles ma belle-mère passe par la maladie. Et puis avec les nouvelles des médecins des roses c'est pas toujours rose. Mais je voudrais vous dire je dis à ma femme je le dis à ma belle soeur je le dis à mon beau-père conservez la loi de votre salut. Même dans les moments difficiles et vous qui passez dans les difficultés de la ville vous qui passez par le deuil conservez la joie du salut. Vous qui passez dans les épreuves quelles qu'elles soient conservez la joie du salut. C'est beau c'est pas dire ça aux Philippiens écoutez quel beau verset Seigneur c'est un des versets que je tombe mort dans la parole de Dieu. Philippiens chapitre 4 et verset 4 Réjouissez-vous en tout temps d'être dans la main du Seigneur et de tout ce qu'il est pour vous. Oui je le répète trouvez votre joie en lui soyez aimables et bons envers tous les hommes que tous soient obligés de reconnaître votre douceur et votre désintéressement ça veut dire que je le fais pas par intérêt mais je le fais par amour pour Dieu. Rappelez-vous que le Seigneur est proche écoutez ce verset là dans cette version parole vivante bouchez mon coeur comme ça n'entretenez aucun souci qu'est-ce que c'est beau Seigneur entretiens les pas les soucis là ça ne servira à rien mais fais confiance au Seigneur n'entretenez aucun souci mais en toute situation exposez vos besoins c'est ce qu'on va faire ce matin et vos souhaits à Dieu en lui faisant connaître dans vos prières et vos intercessions tout ce qu'on a besoin intercédez avec confiance et avec sérieux et exposez vos requêtes avec précision sans oublier d'exprimer toute votre reconnaissance à Dieu la Bible déclare que nous devons exposer nos requêtes avec précision c'est important ça on doit le dire avec précision on ne doit pas entretenir les soucis mais tout à l'heure on va avoir un temps de prière on va prier le Seigneur n'entretenons pas les choses du dehors et les soucis parce qu'on en a c'est pas dessus la tête si tu commences à y penser tu vas passer à travers le moment de prière il va passer au dessus de toi comme ça mais si tu fais confiance au Seigneur et que tu mets toi au procès tu n'entretiens pas les soucis et bien je te promets une chose tu vas être béni c'est aussi simple que ça en donne lui dis lui avec précision n'est pas en de dire on ne veut pas une prière superficielle Seigneur bénis ma famille merci pour ceci merci pour ça t'as pas des besoins dans ton coeur t'as pas des besoins chez toi c'est précis ça moi je prie il y a ça à ça Seigneur ça à ça tant pis si on déborde de l'heure tout à l'heure mais je voudrais moi chacun devant Dieu sois précis devant le Seigneur dis lui tout c'est marqué dans la Bible sois précis avec Dieu détaillé avec précision c'est pas grave que tu pries 30 secondes de plus écoute dis au Seigneur avec précision tes besoins il a besoin il veut les entendre lui et je voudrais te dire quelque chose moi je veux te dire amen à ta prière alors on va le faire ça amen vous êtes d'accord avec moi conserver en tout temps votre joie que votre vie de prière ne se relâche pas Seigneur qu'est-ce que c'est beau que votre vie de prière ne se relâche pas le texte littéral nous dit prier sans cesse pourquoi il dit prier sans cesse vous savez pourquoi parce que la Bible nous dit que la prière du juste c'est qui le juste c'est Élie c'est Moïse oui c'était des hommes justes mais le juste dans la Bible c'est toi ben oui on n'était pas juste par nos propres moyens à cause du sang de Jésus qui avait des versets sur le poids de la croix t'es injuste aujourd'hui juste c'est toi et la Bible dit que la prière de toi qui est là la prière du juste elle a une grande efficacité alors je passe vite je vais terminer que votre prière ne se relâche pas mais dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances restez reconnaissant quoi qu'il arrive voilà ce que Dieu attend de vous puisque vous appartenez à Jésus Christ vous avez besoin de dire merci au Seigneur je voudrais vous le dire vous savez je m'imaginais je pensais à ce texte je vais méditer dans mon cœur je ne sais pas si vous le faites mais je ne sais pas si vous le faites je ne sais pas si vous le faites je m'imaginais en train de cacher je me vois en train de dire des fois je me vois parler aux personnes en particulier je me vois dire elle fait ça je me voyais dire à des personnes tout à l'heure je ne sais pas alors moi je ne vais pas dire de nom je vais m'adresser à l'Église toute entière faites comme si c'était adressé à vous ça faites comme si je vous le disais en tête à tête écoute dis merci au Seigneur fais un petit retour sur toi-même mais dis merci au Seigneur pour tes enfants qui appartiennent au Seigneur réfléchis ce que tu étais avant réfléchis ce que tu es aujourd'hui tu es un chrétien tu es une chrétienne ton fils est chrétien ou ta fille est chrétienne ton genre il va servir le Seigneur il y avait la maladie dans ton foyer tu le t'as béni ton vieux père il est chrétien aujourd'hui tes enfants sont en train de se convertir il n'y a pas de motif pour dire merci au Seigneur que tu m'appelles je crois que tout notre coeur on devrait crier adieu aujourd'hui alors on va le faire je passe vite il y a 3-4 versets puis on va prier le Seigneur que Dieu soit béni écoutez ce qu'il est dit là n'entravez pas l'action du Saint-Esprit et ne l'empêchiez pas de vous éclairer ne laissez pas son feu s'éteindre en vous peut-être qu'avant tu pries dans chaque réunion aujourd'hui tu as du moins à prier écoute laisse pas le feu du Saint-Esprit il s'éteint le retour prends la force sur l'ennemi dis Seigneur tu ne m'empêcheras pas de prier ce matin il faut que le feu de l'Esprit brûle en vous vous comprenez ça ? on a besoin d'être reconnaissant à Dieu on va prendre la Seine Seine tout à l'heure c'est pas n'importe quoi tu as besoin d'être reconnaissant vous ne croyez pas que ça mérite un merci pour le Seigneur vous savez tombe lui de merci Seigneur tu m'as sauvé merci Seigneur j'étais un bon malheureux je le suis toujours tu m'as sauvé merci merci de ce que tu es un chrétien tu peux pas le dire ce matin ça merci t'as pas la force de prier des fois tu peux pas juste dire merci Seigneur je suis un chrétien ça serait si bon ce matin que chacun 10 secondes juste tu dis merci au Seigneur en sauveur j'ai envie de prier je vais terminer n'entravez pas l'action du Saint-Esprit ne l'empêchez pas de vous éclairer ne laissez pas les instructions les exhortations que le croyant animé par l'Esprit vous adresse ne sous-estimez pas les révélations prophétiques ne primes je passe j'avais marqué des choses je passe j'ai envie de prier ne méprisez pas par votre conduite la parole que le Saint-Esprit vous adresse ce matin mais au contraire mettez tout à l'épreuve vérifiez si ce qu'on vous dit est exact ne retenez que ce qui est bon est digne d'être conservé gardez-vous du mal sous toutes ses formes et visitez en même les apparences les petits jeux de mots les petites choses bizarres même pas d'apparence Seigneur je suis un chrétien les choses du mal j'en veux pas vous êtes comme moi ce matin alors que Dieu soit béni je veux pas d'apparence moi on veut pas être des chrétiens de pacotille ou de figure je termine il y a deux versets on prie le Seigneur que tout votre être l'Esprit écoutez ça l'âme le corps soit conservé dans toute son entièreté dans la pureté afin que vous paraissiez net et irréprochable lorsque notre Seigneur Jésus reviendra celui qui vous a appelé est fidèle écoutez ce mot là Seigneur vous pouvez lui faire confiance qu'est-ce que c'est beau Seigneur tu peux lui faire confiance ce qu'il a dit ce qu'il dit ce matin c'est la vérité vous faites confiance au Seigneur Seigneur que Dieu soit béni vous pouvez lui faire confiance il le fera et mènera à bonne fin l'œuvre qu'il a commencé en nous frères et sœurs priez aussi pour nous embrassez les frères et sœurs d'un saint baiser je vous en conjure c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure par le Seigneur veillez à ce que ce que je vous ai dit dans cette lettre soit lu à tous les frères que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous tous Amen on prie le Seigneur ensemble j'ai envie de prier et Seigneur merci